Bonjour à tous, bienvenue dans Sud-Ouest Sautoc, le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7 que le monde nous envie. Aujourd'hui, on va parler des élections municipales, mais avec quelqu'un qui n'est plus candidat. Nous recevons Vincent Feltès. Bonjour Vincent Feltès. Bonjour Xavier Sauta. Donc on ne présente plus Vincent Feltès, qui a conduit jusqu'au mois de décembre la liste Bordeaux, Métropole et Quartier. et qui a derrière lui une longue expérience politique sur la métropole, un peu plus de 20 ans. On va évoquer tout ça, puisque bien des questions se posent, Vincent Feltès, dans la mesure où dans cette émulsion électorale, plein de scénarios sont évoqués. On évoque peut-être l'atterrissage d'un Vincent Feltès qui ne partira pas en son nom propre, mais peut-être sur une liste ou pas. Voilà, on a plein de questions à vous poser. Et je vais immédiatement vous poser la première, qui est très simple. Est-ce que nous rencontrons aujourd'hui Vincent Feltès, un jeune retraité de la politique ? La réponse est simple, oui. Vous tournez la page. Je tourne la page. J'ai eu 19 ans de carrière politique locale très stimulante, intéressante, passionnante. J'ai été élu maire de Blanquefort en mars 2001 à l'époque. J'étais tout jeune, j'avais 33 ans. Après, j'ai fait plein, plein de choses. J'ai été parti sur cette campagne avec une démarche plutôt originale, qui a rencontré d'abord un certain succès. C'était une aventure humaine fantastique. Puis après, les sondages ont été moins favorables. Et donc, je suis cohérent avec moi-même, cohérent avec ce que j'ai dit depuis pas mal de temps. Et donc, ma carrière politique est maintenant derrière moi. Ça a été compliqué à prendre comme décision parce qu'il y a un truc d'adrénaline. Enfin, est-ce que c'est une drogue, la politique, en vrai ? Vous avez passé 20 ans là-dedans, à la fois en local, à la fois au national. Est-ce que ça a été un choix cornélien ? En tout cas, pour l'instant, ça ne l'est pas. Peut-être que ça le sera dans 2-3 ans. Mais est-ce que ça fait longtemps que j'avais identifié ce moment où je revenais aux affaires de manière différente pour faire autre chose, bien sûr ? Où je passais à autre chose. J'ai à peu près 15-20 ans de carrière active devant moi. Et je me suis dit, il y a une bifurcation, quoi. Et je prends cette voie, mais plutôt avec plein de gourmandise et de curiosité. Alors, on va y revenir en fin d'entretien pour savoir ce que vous allez devenir, Vincent Feltès, puisque, je le disais, vous avez quand même occupé le paysage politique pendant une vingtaine d'années. Simplement, revenons à cet enjeu. Enfin, voilà, cette élection, on le dit, ça devient impensif. Jamais autant de suspense, un scénario qui s'écrit, qui est absolument inédit à Bordeaux, qui va connaître un deuxième tour, ce qu'on n'avait pas connu depuis 1947. Aujourd'hui, dans ce paysage, vous y avez joué, vous faites un pas de côté aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un candidat qui trouve grâce à vos yeux ? Je reformule. Vous avez voté pour qui, Vincent Feltès ? Moi, déjà, je vais voter pour Pierre-Hermic. Et je souhaite que Pierre-Hermic soit le prochain maire de Bordeaux. Et donc, j'incite les Bordelaises et Bordelais à voter pour Pierre-Hermic. Parce qu'à la fois, on a une situation étonnante. C'est vrai qu'on ne connaît pas le suspense à Bordeaux. En politique, j'ai moi-même été victime en 2014. Et en même temps, il y a une sorte de récurrence dans l'histoire de Bordeaux. On voit bien que Chaban a fait beaucoup pour la ville et qu'à la fin, il y a eu une sorte de déclin. On voit de même qu'Alain Juppé a fait beaucoup pour Bordeaux. Je ne dis pas le contraire. Mais que ce dernier mandat a été en demi-teinte et que là, il y a besoin d'un nouveau cycle. Et ce cycle est incarné, je veux dire, par la question écologique. En plus, on l'a bien vu encore il y a quelques mois. Donc, c'est naturel pour moi de voter Pierre-Hermic, d'inciter à voter Pierre-Hermic. Même s'il y a des gens de Bordeaux-Métropole-des-Quartiers qui sont aussi allés chez Thomas Casenard. C'est quoi ce que j'allais vous dire ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils font de ce choix ? Et pourquoi vous ne partez pas avec lui, au fond ? Parce que c'est un attelage possible, vous renoncez. Une alliance avec Pierre-Hermic, ça avait un petit peu d'allure quand même. Il y a deux choses. Il y a d'abord une réflexion personnelle sur qu'est-ce que doit être la gauche aujourd'hui. Moi, j'ai toujours eu cette sensibilité écologique. Comme je le rappelle souvent, en 2002, j'étais dans la délégation française à Johannesburg avec le fameux discours de Chirac et tout, même si j'ai longtemps été au Parti Socialiste. Et je pense que le progrès aujourd'hui, au XXIe siècle, s'intègre, s'incarne par la question écologique qui articule plein de choses. Donc c'est naturel que... Puis ça serait vraiment une très belle chose pour moi, je veux dire, qu'il ait complètement quitté la vie politique locale et nationale qu'à Bordeaux, peut-être à Besançon, Lyon, Rouen, il y ait un maire écologique. Donc ça, c'est une très bonne chose. Puis après, moi, à titre personnel, j'ai été maire, j'ai été député, j'ai été président de la métropole. J'ai tenté quelque chose. J'aurais pu m'entendre avec Pierre Yomut parce que, contrairement à la rumeur, on a beaucoup discuté. Mais je pense qu'il est dans une autre logique. Puis moi, je suis surtout dans autre chose. Dans autre chose. Alors je vais quand même vous faire un peu parler, ben voilà, on parlait de cette émulsion électorale. Justement, quel regard vous portez sur cette campagne ? Un Nicolas Florian, un Thomas Cazenave qui semble éprouver quelques difficultés. C'est un euphémisme dans cette campagne. Et l'irruption de Philippe Poutou, c'est quoi votre regard sur les uns et les autres ? Mon regard, c'est qu'il y a quatre candidats, deux qui se détachent. On ne sait pas encore qui sera, mais entre Nicolas Florian et Pierre Yormick, on voit qu'il y a une possibilité de changement et Pierre Yormick, une continuité, un affadissement avec Nicolas Florian. On voit bien que, paradoxalement, voter Philippe Poutou, c'est voter Nicolas Florian puisqu'il a dit que de toute façon, il se maintiendrait s'il faisait 10%. Donc, voilà, mais si je quitte la scène politique locale, ce n'est pas pour devenir un commentateur de la scène politique locale. Après, je peux être intéressé par des dossiers, par des enjeux. Parlons-en, parlons-en, parce qu'on le disait, vous avez conduit une longue aventure, vous avez monté une association. C'est plus de trois ans de travail qui a abouti. Vous aviez quasiment un programme qui était ficelé, en fait, au mois de décembre, quand vous avez décidé de jeter l'éponge. Aujourd'hui, à la lumière de ça, est-ce qu'il y a des angles morts dans cette campagne ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des sujets qui ne sont pas abordés, pas assez, pas suffisamment ? Parce qu'on voit qu'il y a des points de consensus, évidemment, végétalisation, l'usage de fleuves. Je rappelle que c'est vous qui êtes le père des bas de cube, malgré tout, RER métropolitain. C'est quoi les sujets qui manquent avec cette vision ? Ce n'est pas pour commenter la vie politique, c'est simplement pour... Moi, j'aurais tendance à ne pas avoir une entrée mesure par mesure. Parce qu'il y a beaucoup de propositions plus ou moins pertinentes. Moi, ce qui m'importe, c'est la conception que j'ai d'un homme ou d'une femme politique. C'est quelle est la vision et quelle est la capacité à faire bouger les choses ? La vision, on voit bien qu'il y a une sorte d'évidence sur la problématique écologique. Mais on voit aussi que Bordeaux s'est réveillé, que la métropole a émergé. Et que maintenant, c'est comment on articule Bordeaux, la métropole et le reste du département. Au-delà des bonnes intentions, des conventions papiers, des rencontres, Alain Juppé a mis en place la métropole coopérative qui a succédé à la conférence des périphéries que j'avais instituée avec François Scartron quand je présidais à la CUBE avec les communautés de communes périphériques. Mais en même temps, il faudra quand même que ça s'incarne concrètement. Le RER métropolitain peut être l'incarnation, mais après, il va falloir être sérieux sur les chiffres pour qu'on passe à un cadencement au quart d'heure, aux heures de pointe. Les estimations financières, c'était entre 600 et 900 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Et si on veut un vrai choc et avoir quelque chose autour de 5 minutes, les estimations qui circulent, c'est plutôt 2 à 3 milliards d'euros. Donc, il ne suffit pas juste de dire RER. À un moment, il faut l'incarner. Et donc, je trouve que cette question entre les différentes échelles, villes, métropoles, territoires, est présente, mais un peu comme si c'était un passage obligé. Il faut rentrer dans la matière. Puis après, il y a aussi le sujet de quels sont les leviers concrets qu'on actionne. Comment on fait bouger les choses ? Comment on évite les erreurs ? Elles ont été nombreuses, les erreurs, ces dernières années. Justement, un bilan rapide de ce dernier mandat, en tout cas du mandat Juppé. Vous parliez d'erreurs. Honnêtement, sur 95-2014, Alain Juppé a quand même un bilan extrêmement positif. Sur 2014-2020, c'est un bilan en demi-teinte parce que déjà, il n'est pas là la moitié du temps, ou intellectuellement ou physiquement. Il n'y a pas de nouveaux grands dossiers qui sont mis dans les tuyaux. Il n'y a pas d'arbitrages qui sont rendus. Puis il y a des difficultés sur les conditions de rachat des Girondins, sur le pont Simonveil, sur le crédit municipal de Bordeaux, sur le BHNS. C'est un certain nombre d'approximations techniques. C'est bien pour ça qu'il faut passer à autre chose. Autre dossier qui vous est cher. Vous avez été président de la CUBE le temps d'un mandat. À l'époque, ça s'appelait la CUBE. Vous aviez lancé la fabrique métropolitaine. Ce sujet, vous parliez de figure imposée, figure obligatoire. Et malgré tout, on l'entend peu puisqu'on le disait. Enfin non, on ne le dit pas. On le dit, la métropole, c'est quand même là que le manche de l'avion est là quand même. C'est une des choses un peu inquiétantes dans cette campagne. Le premier tour est dans trois semaines et demie. Et on voit bien que les enjeux métropolitains, je ne parle pas des questions politiques, ne sont pas posés. Est-ce qu'il faut continuer à croître ou pas en termes de population ? Comment on travaille avec les autres territoires ? On est à peu près à 800 000. Puis si on prend Saint-André-de-Cubzac, si on prend le Pian, si on prend des choses comme ça, on est à peu près 1 million. On voit bien qu'on ne va pas absorber, ça n'a pas de sens. Et que sur les questions de transport, de mobilité, de déchets, de ressources en eau, il faut aller plus loin. On voit bien que quelque part, on est allé au bout du cycle du tramway. Il va falloir qu'on réinvestisse sur du ferré lourd, que ça peut être le RER. Pourquoi pas un jour le métro ? On voit bien tout ça, mais ce n'est pas dans le débat public. Donc ça veut dire que ce sera juste une discussion le lendemain des élections municipales avec des gens qui ont leur légitimité, les nouveaux maires. Mais en même temps, ça aurait été bien que ce soit un peu plus creusé, parce qu'il y a un sentiment d'inachevé. La démarche prospective qu'Alain Juppé avait lancée en 2050, personne n'en parle parce qu'il n'y avait rien de transcendant. Les grands enjeux ne sont pas là. Et donc tout l'argent est à la métropole. Toutes les compétences sont à la métropole, y compris les espaces verts à Bordeaux, y compris les questions d'eau, d'assainissement. Et on n'en parle pas. Donc c'est une espèce d'angle mort démocratique. Oui, vous le disiez, angle mort démocratique. C'est quoi un bon politique, Vincent Feltès ? Maintenant que vous êtes jeune retraité, c'est quoi les qualités qu'il faut précisément pour piloter une ville comme Bordeaux, pour piloter une métropole ? Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut savoir retourner la table, puisque c'est un terme qu'on entend, inverser les équilibres, tendre le bras au marché. Je suis très proche d'Alain Rousset. Et de manière provocante, avec Alain Rousset, je lui dis, ce qui a tué le Parti Socialiste, c'est la décentralisation. Bien sûr. Il hurle. Et j'ai dit, mais au niveau local, il y a eu une espèce de dérive qui a été une sorte de surtechnicisation des élus. J'étais au dernier conseil métropolitain et honnêtement, ce qu'on entend en conseil métropolitain n'est pas forcément très éloigné de ce qu'on peut entendre en réunion de direction. Et au niveau national, surcommunication des élus. Pour moi, un élu, il a deux choses. C'est, d'une part, présenter une vision. Où est-ce qu'il veut amener un territoire ? Et d'autre part, une capacité de transgression, de faire bouger les lignes. Sinon, les services peuvent être là. Sinon, la promotion immobilière peut être là. Sinon, le marketing territorial peut être là. Et les élus n'ont pas grande utilité. Parfait. On va passer. Alors, vous le disiez, vous êtes jeune retraité. Faisons le bilan. On le disait, Vincent Feltès, première élection 2001. Vous êtes élu maigre de Blanc-de-Fort. Deux mandats. Vous accédez à la présidence de Bordeaux-Métropole. Vous deviendrez parlementaire. On va y revenir à cette question. Conseiller politique du président Hollande à l'Élysée. Bref, vous avez un CV poids lourd. Quel bilan vous tirez ? Je sais que l'exercice est quasi impossible, mais vous en gardez quoi ? Bon. Moi, ce n'est pas du tout mon naturel de regarder vers mon passé, dans le bilan. Je suis un peu toujours dans la prospection et tentative d'imagination. Non, je veux dire, c'est un bilan de manière de faire, manière d'être qui est peut-être un peu décalé avec les standards. Le fait aussi de quitter la politique finalement assez jeune, peut-être à quelques semaines d'une victoire historique de la gauche à Bordeaux, montre qu'on peut faire de la politique autrement, ce qui n'empêche pas d'avoir fait des erreurs à un moment ou à un autre. Mais voilà, je deviens maire de Blanquefort, je suis très jeune, je viens de la région parisienne, je ne suis pas programmé pour la politique. Quand j'étais président de la CUBE à côté d'un Alain Juppé, vous me voyez avec mes cheveux comme ça, habillés tel un clown. Et malgré tout, ça avançait, mais dans ce côté provocation presque assumé chez moi, il y a aussi ce besoin de dire à tout le monde, pas seulement aux politiques, vous aussi, vous pouvez bouger les choses, vous aussi, vous avez votre chance. Il y a toujours un chemin, une voie. Et ça, je tiens beaucoup à cette foi en l'être humain, à la possibilité de transcender. Donc ça, c'est un bilan politique personnel. Après, vous pouvez avoir la longue liste. Je suis pourtant d'avoir fait le Vécu, le Bacube, l'Arena, l'implantation de Thalès, le lancement du pont Simone Veil, le tramway jusqu'à Blanquefort, jusqu'à Villeneuve-dornon, la création d'Eure Atlantique, la multiplication par 2,5 de la production de logements sociaux, 55 000 hectares pour la nature, d'avoir inventé au niveau national et décliné au niveau local, le label French Tech. Voilà, il y a des dizaines, des centaines de choses. Donc vous êtes content ? D'avoir sauvé le stade Chapant d'Elmas, qui à un moment pouvait être détruit. Donc je dis, bon, finalement, j'ai bougé les choses. Même si ça s'est mal fini, on a réussi à faire en sorte que l'usine Ford reste 10 ans de plus à Blanquefort. On a supprimé un bidonville qui s'appelait le Petit Lacanot. Voilà, le sentiment, dans cette carrière, un peu plus de 10 ans comme maire, un peu plus de 6 ans comme président de la métropole qui s'appelait à l'ACUM, d'avoir bougé les choses. Après, il y a bien sûr des regrets, des erreurs. Des regrets, des erreurs. Parce que, voilà, après, on se dit, dans une lecture très politique, vous avez fait une erreur, c'est laquelle ? C'est d'avoir sauté sur Bordeaux, qui était une mission quasi suicide. Impossible, oui. Puisque vous vous présentiez face à l'un jupé. Et on le sait, vous voyez, les gens parlent plus tard, mais on sait que Michel Saint-Marie, à un moment, vous a proposé Mérignac. Je crois que Pessac aussi, ça faisait partie des hypothèses. Vous vous confirmez ou pas ? Mais voilà, vous regrettez ? Non, absolument pas, quoi. Parce que vous y avez laissé des plumes, quand même. Bien sûr que j'y ai laissé des plumes. Mais dans le jeu politique, à un moment, vous devez prendre des risques. Et j'ai pris des risques. Mais ça, c'est des risques personnels. Est-ce que Blanquefort a changé ? Non, Blanquefort n'a pas changé de couleur politique. Et en plus, c'est une femme qui m'a succédé. Et comme il y a beaucoup de femmes dans le cadre nord-ouest, c'est une très bonne chose. Moi, oui, effectivement, j'ai eu une défaite dure en 2014. Après, j'ai fait d'autres choses. Donc, à titre personnel, sur mes choix, comme je ne suis pas dans un processus de carrière, ce que montre ma décision. Donc voilà. Après, je peux avoir des regrets, des interrogations. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu aller plus vite sur l'établissement public foncier ? Sur le retour en régie de l'assainissement, sur des choses techniques. Mais ça, c'est plutôt sain de rebalayer son exercice du pouvoir. C'est comme toujours sain d'avoir pris une décision, puis d'aller voir ce que ça donne concrètement après. Il y a un sujet où votre famille politique, qui était le PS, vous en a beaucoup voulu. On va y revenir. C'est cette législative où, à la dernière minute, vous devenez le suppléant de Michel Delonnet, qui a appelé à être ministre. Et vous évacuez Emmanuel Ajon. Vous assumez ? Je me suis déjà exprimé là-dessus en 2014. Je pense qu'effectivement, ça a plutôt été une erreur. Je n'aurais pas dû faire ça. Voilà. Après, 2012-2014, j'ai été député. Vous avez aimé être député ? C'est un mélange. À la fois, vous dépendez beaucoup du gouvernement, donc ce n'est pas forcément enthousiasmant. En même temps, député vous permet de faire d'autres choses. J'ai fait un rapport sur la réforme de l'enseignement et de l'architecture. Ce qui fait que, depuis quelques années, l'enseignement bouge. J'ai fait un rapport pour Najat Vallaud-Belkacem sur l'égalité homme-femme dans les collectivités locales. Ce qui fait que maintenant, dans toutes les grandes collectivités, avant le vote du budget, on doit parler de l'égalité homme-femme. J'ai été rapporteur du projet de loi d'enseignement supérieur en charge, donc j'ai aussi bougé des choses. Il y a des hommes qui vous ont marqué dans votre carrière politique ? Allez, on peut englober le national, puisque vous marchez sur deux pieds, évidemment. Au niveau national, il y a des moments, des personnalités qui m'ont marqué, surtout quand j'étais à l'Élysée. François Mollins, au moment des attentats, le procureur de la République, la manière dont il s'exprime, dont il rassure, est incroyable. Christiane Taubira, dans une période de tumulte, malgré les divergences profondes qu'elle avait, avec le président de la République, François Hollande a toujours été très élégante. On ne peut pas dire que ça a été le mandat de l'élégance, au contraire. Laurent Berger, dont je suis assez proche, toujours voulu dépasser, transcender les choses. Après, au niveau local, j'ai beaucoup appris, parce que je butine, je regarde. Au niveau local, c'est plutôt des rencontres, des moments, des personnes que j'ai croisées, des situations que j'ai pu faire bouger, des drames humains que j'ai pu vécu, que j'ai pu vivre. Parce que, merde, une commune de 16 000 habitants, c'est assez petit, donc vous voyez tout, et vous devez être là. Donc oui, j'ai tout ça en moi. Il y a une question qu'on se pose. Vous faisiez, on parlait d'athlèche, un drôle d'athlèche avec Alain Juppé, qui était votre premier vice-président. C'était quoi, votre relation ? Est-ce qu'au fond, vous n'auriez pas pu vous entendre avec Alain Juppé ? En tout cas, déjà, on s'est entendu pendant sept ans, quand je présidais la métropole d'Aloire, et que lui était mon premier vice-président. On avait une drôle de relation qui était basée déjà sur… On ne fonctionnait qu'en tête-à-tête. C'est un peu le petit prince, non, au début ? Parce que vous disiez, vous vous présentiez un peu irsute, un peu plus lesque. Oui, je me souviens bien que, première fois où il a voulu me voir, après la primaire qu'il y a eu au sein du Parti Socialiste, parce que je deviens le candidat du PS après une primaire, j'ai l'impression d'arriver à un entretien d'embauche à la mairie de Bordeaux, donc je lui raconte mon parcours, mes études et tout. Bon, puis après, on a appris à se connaître, on est plutôt carrés professionnellement l'un et l'autre, très attachés à la ville, à la métropole, passionnés d'urbanisme, d'architecture, puis une espèce d'ouverture intellectuelle, donc on s'est bien entendu, puis après, on aurait pu s'entendre à nouveau, mais ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait, l'histoire ne s'est pas écrite. On le disait, vous venez du Parti Socialiste, on voit aujourd'hui que ce mouvement politique a été le vôtre, vous avez travaillé ardemment à son succès, ses succès électoraux, à la fois au national et évidemment au local, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il se retrouve dans les limbes ? Comment vous l'expliquez ? Bon, moi j'ai une double formation, notamment une formation d'historien, donc j'ai toujours tendance à regarder le temps un peu long. Je pense que la gauche, selon les moments de son histoire, a des causes et des thématiques différentes. Au XIXe siècle, la gauche, c'est la démocratie, la république, et vous avez un parti qui n'est pas le Parti Socialiste, à un moment où vous avez le Parti Radical, qui est puissant, qui n'est pas que de gauche. Le XXe siècle, ça a été la redistribution, la social-démocratie. Le XXIe siècle, qui pour moi a commencé très tôt, 1989, 1990, d'une certaine manière, c'est d'autres sujets. C'est la mondialisation, c'est l'écologie et tout. Et que le Parti Socialiste n'a pas pris ce virage, mais dans les organisations politiques, elles naissent, elles évoluent, elles meurent, et d'autres émergent. Donc il y a une gauche, une droite qui s'incarne différemment, voilà, là c'est plus le Parti Socialiste. Je ne suis pas sûr que le Parti Socialiste revienne un jour ou l'autre, parce que le phénomène est français, mais quand vous regardez dans les pays européens, c'est comme ça un peu partout. Mais cette question de progressistes, conservateurs, régulateurs, libéraux, à mon avis, sera une matrice qui va demeurer. Alors revenons rapidement, parce qu'il nous reste 4 minutes pour cet entretien. Vous avez travaillé, vous étiez conseiller politique de François Hollande à l'Élysée, vous étiez au cœur de la machine, réellement au cœur. Qu'est-ce que le commun des mortels n'appréhende pas de l'Élysée ? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Et vous, qu'est-ce que vous en retirez de cette expérience, j'imagine, assez riche ? L'Élysée, c'est comme ce que vous vivez au quotidien, mais mille fois plus rapide et mille fois plus important. Je veux dire, quand vous êtes président de la métropole, vous pouvez croiser une personnalité. Quand vous êtes dans votre bureau à l'Élysée, vous croisez Poutine dans l'escalier, vous voyez Obama dans la cour, la décision que vous prenez ou pas a tout de suite un impact. Donc c'est une intensité incroyable. Après, j'ai vécu l'Élysée comme très proche collaborateur de François Hollande. J'ai été marqué par deux choses, bien sûr, l'implosion de la gauche, mais aussi les attentats, qui sont une période incroyable. Et moi, ce que je retire comme leçon de l'Élysée, c'est à la fois la force de la France, de la République, notre capacité d'intervention, de réaction, de ne pas sombrer, et en même temps, une forme d'impotence de l'État aujourd'hui. Et ce qui fait que, je suis arrivé à cette conclusion personnelle, qu'il va falloir changer le fonctionnement de la République, qu'il va falloir avoir beaucoup plus de décentralisation, ce qui n'était pas forcément mon point de vue, parce que sinon, que vous preniez ou Nicolas Sarkozy, ou François Hollande, ou Emmanuel Macron, vous avez cette même difficulté, ce même crédo français en l'homme providentiel. J'espère qu'un jour, ce sera une femme providentielle à qui on reproche tout au bout de quelques mois. Vous êtes encore un homme de gauche, Vincent Feltès, puisque vous n'êtes plus au PS, vous n'êtes plus en politique, mais voilà, le simple citoyen que vous redevenez... J'ai du mal à répondre à cette question, parce que oui, profondément, je suis de gauche, je crois à la redistribution, à la solidarité, au mécanisme d'intérêt généraux. En même temps, je trouve qu'on est dans une période de confrontation forte, où les étiquettes apparaissent comme des étendards, des choses qu'on doit mettre en avant, stigmatiser des uns et des autres. Donc, je n'ai pas envie d'être rangé dans une case aujourd'hui. Bien sûr que je suis un homme de progrès, mais j'ai plutôt envie d'être quelqu'un d'ouverture, de dialogue, d'apaisement et de liberté. Dernière question, Vincent Feltès, vous quittez la politique, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? C'est quoi la vie après la politique de Vincent Feltès ? Je quitte la sphère publique, et donc, ce n'est pas au moment où je quitte la sphère publique que je vais mettre en avant ma vie privée, puisque je suis dans autre chose. Ne vous inquiétez pas, j'ai plein, plein d'activités. Après, j'ai toujours eu une espèce d'appétence pour ce qui se passe ailleurs, l'étranger et l'international. En plus, on est à un moment où l'histoire s'est remise à aller très vite, plutôt de manière tragique. Donc, ça se peut qu'à un moment ou à un autre, l'intérêt général que j'ai chevillé au corps, je l'incarne en étant ailleurs. Mais sinon, je peux être magistrat financier à la cour des comptes, écrire, donner des cours, voir mes amis, ma famille, faire du sport, lire de la cuisine, tout va très bien. Et rester à Bordeaux ? Je suis bordelais, mes enfants sont nés à Bordeaux, ils sont scolarisés à Bordeaux et c'est ma ville. Parfait. Merci beaucoup, Vincent Faltest, de nous avoir accordé cet entretien. Au revoir. Et au revoir, oui, au revoir, comme disait Valéry Giscard, vous pouvez fermer la porte en passant. Merci, en tout cas, peut-être nous reverrons-nous, bien écoutez, dans vos prochaines aventures. Merci, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501